Cultiver l'avenir, cultiver l'avenir, c'est censé être des choses qui sont productives mais qui protègent les cultures maraîchères à autour. Cultiver l'avenir, allez c'est parti, je te suis. Donc il faut de l'énergie pour le maraîcher, des bonnes idées pour la société. Un podcast de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. Une fédération, un réseau pour s'adapter aux changements climatiques et favoriser la biodiversité par Laure Sari. Épisode 5, gérer l'eau dans des conditions aléatoires, chez Kevin, dans le Puy-de-Dôme. Je prends le train direction Clermont-Ferrand pour aller à Vinzel, plus précisément au jardin de Vinzel. Je vais descendre à Rion et il y a Alexandre de la Frabbe Auvergne-Rhône-Alpes qui va venir me chercher pour aller chez Kevin. Kevin, avant d'être maraîcher, il était climatologue au CNRS. Alors sur le changement climatique, je pense qu'il en connaît un rayon. Apparemment, Kevin, il a pensé toute son exploitation maraîchère pour retenir l'eau. Seulement voilà, il y a eu de grandes inondations et toute son exploitation a été inondée. Alors je pense que ça va bien montrer que la problématique avec le dérèglement climatique c'est les événements climatiques extrêmes, de plus en plus imprévisibles. Des événements complètement opposés qui vont de la sécheresse à l'inondation pour l'eau. Je suis sûre qu'il y aura plein de choses intéressantes à nous raconter, Kevin. C'est parti. Allô ? Oui, Laure, salut, c'est Alexandre. Oui. Je t'ai vu passer avec un micro. Ah ouais ? Alors en fait, il y a deux sorties. Et comme je ne t'ai pas vu, je suis allée à l'autre sortie. Mais c'était la première alors. Du coup, mais je t'ai fait passer avec le micro. Je me dis, ah, c'est pour moi. Désolé, j'arrive, t'inquiète. Moi, je suis conseiller technique. Donc j'anime le groupe technique des maraîchers bio d'Auvergne. Ça va faire huit ans que je suis conseiller en maraîchage. J'ai pas mal voyagé pendant mes études aussi. Donc je connais pas mal de contextes pédoclimatiques très différents. Et alors ici, c'est quoi la particularité ? La particularité, c'est qu'on a un petit peu de tout. On a aussi bien des plaines avec des sols argileux que des moyennes montagnes avec des sols très sableux, très acides. On a un contexte avec les montagnes et les plaines qui provoquent des inversions thermiques, on appelle ça. Ce qui fait que, par exemple, il fait chaud en montagne et froid en pleine un jour. Et le lendemain, ça va s'inverser. Les masses d'air s'inversent. Donc ça nous fait des très grosses amplitudes thermiques. Ça accentue, on va dire, les phénomènes aléatoires qu'on peut attribuer aux changements climatiques. Et notamment, il y a des hivers très chauds, dernièrement. Et des vagues de froid qui arrivent ensuite. Donc ça, c'est terrible parce que là, ils sont prêts, les maraîchers veulent tout planter. Il fait 25 en février, il fait des super journées, on a envie d'y aller. Puis on se tape des mois de mai, des mois d'avril, voire l'année dernière, début de mois de juin. Très froid. Donc en fait, moi, les changements climatiques, je le raisonne vraiment par ce côté aléatoire. C'est en gros, maintenant, j'ai l'impression que tout est possible n'importe quand. Et pour des légumes qui sont quand même d'une culture fragile, c'est pas évident. Et Kevin, avec son passé sur le climat, c'est vraiment intéressant de voir comment il a fait sa ferme pour s'adapter aux changements climatiques. Dès le départ. J'ai hâte, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'il nous a fait à manger. On arrive bientôt. Donc lui, il est dans un petit lieu dit, qui est à côté de Venzel. C'est joli, Venzel. Alors, est-ce qu'il y a de la place dans sa cour ? En arrivant chez Kevin, il est 13h. On enlève nos chaussures. On entre par la cuisine. Et on commence par partager une tarte. C'était les bumes qu'on mange ? Aux poireaux des jardins de Venzel. Superbe, madame. C'est le poireau. Quelques 400 kilos de poireaux à passer, là. Toute personne qui vient manger le poireau pendant un an. Et puis juste avant le dessert, alors que Kevin se lève vers le frigo, il s'arrête à la fenêtre. C'est la grosse grêle, il dit. On le rejoint. On regarde les grêlons tomber. Kevin liste ce qu'il vient de planter d'une voix très calme. Il a l'air habitué à l'imprévisible. Et finalement, la grêle s'arrête. Plus de peur que de mal. C'était quoi l'épice que tu avais mis dans les carottes ? Un café. Et Kevin nous emmène visiter ses jardins. Allez go. On arrive direct sur notre poteau. Waouh. C'est des moutons d'eau et sang. C'est pas pour manger, c'est pour me faire gagner des heures, des heures de tombeuse et de débroussailleuse. Parce que tu vois, c'est très pratique. Il mange tout le long des clôtures. Il n'y a plus besoin de rien passer. Donc là, t'as Clyde, Blanche, Junior, et derrière c'est Rose. Et il y a Duchesse qui est cachée derrière Junior. Et ensuite, les agneaux. On a vu avec mon fils. Tu as Gaïa, avec la tête blanche. Vénus qui avance, là voilà. Martia qui est à droite, la plus à droite. Et l'autre, Phoebe. Alors, t'as quatre grandes serres ? Il y a quatre grandes serres. Il y a 1000 m² de serre, plus la petite serre à plants. La petite, là c'est pour faire mes plants. Je produis à peu près tous mes plants. J'en achète encore quelques-uns. Mais je... De moins en moins. Et il y a 3500 m² de plein champ. Donc ça fait une petite exploitation. Mais j'en vis bien. Même très bien maintenant. Il y aura même du travail pour deux cette saison. Enfin, il y en a toujours eu. Mais il y aura l'argent pour le payer, disons. Donc c'est suffisant. Tu regardes, viens. Viens, on va sous-serre. Donc là, à chaque fois, en fait, tu gères les plants ici. Et après, une fois qu'ils sont assez gros, tu les mets en terre, c'est ça ? Oui, parce que là, les nappes sont... Il y a des nappes chauffantes. Il y a toujours des températures de germination minimales à obtenir entre 15 et 20 degrés. Donc là, au moins, on est assuré de ne pas dépenser trop d'énergie. C'est dans les châssis. C'est commun ici que ça soit aussi changeant au cours de la journée ? Non, non. Là, c'est la saison. Après, on dit en agriculture, un bon temps, c'est un temps qui ne dure pas. Donc il faut que ça dure un petit peu quand même. Soleil, puis, c'est bon pour les plantes en principe. On disait avec Alex tout à l'heure, ça décupe le bruit. Des fois, on a l'impression qu'il y a le déluge et puis on sort et finalement, c'est juste une petite pluie. Ça fait ma cinquième saison de maraîchage. Je me suis installé en 2020. Et oui, c'était une reconversion pour moi puisqu'avant, j'ai fait quelques années dans la recherche, dans le domaine du climat. Je suis glaciologue, moi, pour être précis. C'était pour être utile à la société, faire quelque chose. Et je sentais quand j'étais étudiant que c'était le sujet qui allait modeler le monde futur. Et je me suis dit, ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Plus documenter le climat pour que les décideurs prennent les bonnes décisions. Et dans ma vision des choses, dans ma compréhension du changement climatique, ce que je me suis dit, c'est que là où on allait vraiment avoir un problème, je pense à l'échelle, à toutes les échelles, c'est la production alimentaire. Et oui, j'ai passé ma thèse, j'ai fait deux ans de post-doc et puis après, j'ai voulu changer de voie pour ça, pour ce qu'on voit là. Du coup, j'ai l'impression qu'on prend un peu les choses avec un petit temps d'avance, même si tout va tellement vite que c'est difficile. On parle de changement climatique ici, ça va très vite. Mais j'ai le sentiment qu'on peut faire bouger les lignes. C'est tout petit, mais j'ai essayé d'aménager pour que ce soit fonctionnel. Et puis à la fois, ça relève ce défi du changement climatique. Mais ce que j'ai fait quand je suis arrivé, ça, je ne le regrette pas, c'est d'avoir planté des arbres. Tu vois, c'est des petites parcelles de 20 ou 30 mètres de long par 15 mètres de large, encadrées par des arbres. Pas tellement pour faire de l'ombre, mais vraiment pour casser le vent parce que c'est vraiment ce qui va être asséchant. Et donc l'idée, c'était toujours de ne pas faire les choses gratuitement. C'est censé être des choses qui sont productives, mais qui protègent les cultures maraîchères autour. C'est quand même très agréable de voir tous ces arbres en fleurs, de voir un petit peu de relief. Ça apporte ça aussi, je trouve, les arbres, c'est un peu de poésie. Dans les fruitiers, il y a à peu près tout, abricots, pêchés, beaucoup de pommiers, du poirier, là, il y avait du cognacier. Et ensuite, entre, c'est des petits arbustes, des végétaux locaux, noix aciers, sureaux, du petit fruit rouge aussi, entre. C'est hyper beau. Et ça sent bon. Il y a plein d'odeurs qui se mélangent. Et ils sont rabotus un petit peu plus courts, pour qu'ils atteignent le mètre à 1,20 m et qu'il ne soit pas non plus trop gênant pour la végétation, parce que la culture, elle se trouve seulement à 50 cm des arbres. Ça reste quand même concurrentiel. Et donc là, il ne reste que le poids et la facélie. Les fleurs vuelles, là ? Oui. Donc ça, c'est semé. C'est fait pour maintenir le sol, pour maintenir l'azote, pour ne pas que l'azote soit lessivée. Et puis, ça attire les pollinisateurs dès le début de la saison. Et les pollinisateurs, direct, ils vont être nécessaires en face, parce que là-bas, tu as la courgette. On espère qu'ils vont aller butiner, qu'on n'ait pas nous-mêmes à faire la pollinisation, parce que sinon, c'est ça qu'il faut faire. Sur les premières courgettes, on pollinise nous-mêmes, comme des petites abeilles, fleurs par fleurs. Oh, wow. Quand j'étais ado, les jobs d'été que j'ai fait, c'est dans les maïs, dans les betteraves, dans les vignes. Donc, je connaissais bien le milieu agricole et je connaissais surtout le côté exigeant. Par contre, le maraîchage, je ne connaissais que à travers le jardin, que j'adorais, soit dit en passant, mais le maraîchage, rien au règle du jardinage, c'est extrêmement technique. J'ai surtout appris en stage, en fait. Et puis ensuite, j'ai appris de mes erreurs. C'est de là que j'ai le plus appris. Première année, deuxième année, on en fait beaucoup des erreurs. Donc, on apprend beaucoup. Mais oui, c'est l'expérience qui, je pense, il faut la prendre sur le terrain. Dans les livres, elle est toujours un petit peu enjolivée. J'ai l'impression que tu es un peu plus serein. Quand tu parles de ton expérience, justement, ça t'apporte un peu de calme, non ? Par rapport aux premières années. Je crois que je ne suis pas serein parce que j'ai plus d'expérience. Je suis serein parce que j'ai accepté que les choses pouvaient mal se passer. J'étais quelqu'un de archi stressé. C'est pour ça, j'ai fait du maraîchage, mais il y a d'autres cultures qui me plaisent, où il y a les mains, où il n'y a pas de machine. Il y a cette dimension de soins, on y est tous les jours, on prend le temps de les regarder, mais par contre, qu'ils sont face à des risques qui, là, sont d'ordre météorologique, gel, grêle, là, par contre, je n'aurais pas tenu. Donc, le maraîchage, c'est allé. Il y a des moments qui sont un petit peu durs. Pendant qu'on mangeait tout à l'heure, on a eu le petit épisode de grêle, mais tu vois, ça va. Avant, je serais sorti, j'aurais tenté un coup de dernier espoir pour protéger je ne sais quoi. Bon, maintenant, j'ai compris qu'il y avait des choses qu'on n'arriverait pas à mener jusqu'au bout et c'est de l'acceptance. Enfin, c'est peut-être une partie d'expérience, mais c'est un truc qu'on apprend qu'il ne faut pas mettre trop d'énergie parce qu'après, sinon, on ne tient pas les saisons. Tu dirais que c'est quoi la proportion de cultures qui n'arrivent pas au bout ? Il y en a beaucoup plus qui arrivent au bout maintenant. Il y a beaucoup moins de pertes, mais ça, c'est ce qu'on disait, c'est l'expérience. J'ai eu des problèmes d'eau ici. J'ai conçu toute mon installation sur le manque d'eau. J'ai une terre en plus qui est très asséchante, mais ici, j'ai eu des problèmes d'eau. 2021-2022, les serres qui sont là, j'avais 10 cm d'eau dans les serres. Vraiment, quand je te dis inondé, c'était un lac. Alors, quand tu vois des tomates dans l'eau, c'est compliqué. Donc là, on était de l'ordre de, cette année-là, peut-être 80 % de pertes sous serre. Dehors, ce n'était pas si terrible que ça, mais il y avait eu un peu de pertes. Donc typiquement, l'effet climatique, 150 mm d'eau en 72 heures, même si tu as une terre très profonde, ce qui, en plus, ce n'est pas le cas ici, il y aura du dégât. Avec un peu d'aménagement, j'ai fait un peu de drainage autour des serres pour que ça ne se reproduise plus. Ça s'est reproduit l'année d'après, mais ça a duré 24 heures, les légumes, les pieds dans l'eau, pareil, les thés, tomates et tout, et c'est parti et ça a été presque bénéfique. Donc depuis ça, depuis que je n'ai plus de problèmes d'eau et que je touche du bois parce qu'il n'y a pas tellement eu de gros événements comme ça, depuis, je n'ai plus trop de grosses problématiques. Quand tu dis que tu as plancé toute ta ferme pour retenir l'eau, ça a été quoi les premières choses que tu as mises en place ? Dès le départ, j'ai travaillé avec le sol. En plus de protéger de l'assèchement, c'était donner au sol la capacité de plus retenir d'eau parce que moi, j'ai un sol avec très peu d'argile. Ce qui est assez ironique, c'est que 15 jours après l'événement que je t'ai raconté tout à l'heure, un sol inondé, j'ai été obligé d'arroser parce que j'ai un sol qui sèche très vite, ce qui a des avantages. Pour augmenter cette capacité de mon sol à retenir l'eau, c'est un sol sableux. J'essaye de gonfler le taux de matière organique. Même si je n'étais pas très bas en matière organique, pour redresser, j'ai mis beaucoup de compost de déchets verts. On est autour de 40 tonnes hectares. Le compost de déchets verts, c'était un amendement qui n'avait plus d'énergie. L'énergie s'était déjà toute dissipée dans le compost et le sol n'avait plus les sucres rapides ou moyennement rapides à digérer. Du coup, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait quand même lui donner un peu de boulot, un peu d'à manger, du frais. C'est quelque chose que je n'avais jamais pensé faire au début. Je trouvais que c'était un truc de hippie d'avoir un sol couvert comme ça, un paillage. Du coup, ce BRF, il va m'avoir deux effets. Il va me permettre de nourrir le sol en carbone et ça va me permettre ça. Ça va me permettre de couvrir mon sol sur ces épisodes vraiment de très très chaud, très très sec qui font monter mon sol à des températures. C'est vraiment énorme. J'ai un sol qui n'a vraiment à ne pas pouvoir poser les mains par terre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pas partout mais qu'on peut faire dans beaucoup d'endroits et en tout cas dans toute la France. C'est mon voisin qui est lagueur qui habite juste à côté et qui vient décharger là. Et donc là, c'est du bois qui a moins de deux ans. Voilà. C'est un amendement qui ne va vraiment pas mettre en péril la culture. Il va apporter du carbone mais pas dans un excès par rapport à l'azote qu'il contient. Donc la culture ne devrait pas en pâtir. Je suis très content pour l'instant de ce que ça fait. Il n'y a pas de marque de fin d'azote. Il n'y a pas de problème de limace. Ça, c'était ma crainte avec les sols couverts. Donc pour l'instant, c'est que du positif. Puis bon, c'est vrai qu'il y a un peu d'herbe qui pousse mais vraiment pas beaucoup. Donc ça aussi, c'est encore un cinquième effet sympa. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup aussi l'ombrage. Je suis passé sur du voile d'ombrage sur serre. Et ça, par contre, ça m'a changé la vie. Les conditions étaient meilleures sous serre qu'en plein champ alors que l'été, sous serre, ça tape. En fait, c'est des filets qui sont normalement faits pour la grêle. Donc tes serres sont protégées. Mais c'était aussi très bien pour le maraîcher. Je me rends compte qu'on travaille dans des conditions en été. C'est affreux. Passer 10h du matin, il y a des jours, mais tu sus, surtout quand tu dois ramasser des choses qui sont en hauteur. Plus tu te rapproches, tu lui fais tâche, plus il fait chaud, même si les demi-lunes sont ouvertes. Donc ça, l'ombrage sur les serres, ça fait partie de la solution. Ensuite, là où j'ai un peu travaillé mon système d'irrigation, pas de l'irrigation qui envoie des gros jets très en hauteur, très ouvertes au vent et qui, du coup, ne sont pas très efficaces. Il y a des fois, je pense que je devais arroser le linge des voisins qui sont à 20 mètres. C'est sûr, il y avait un peu de brouillard qui devait y partir tellement qu'il y avait de vent. J'utilise de la micro-aspersion, ça devient un peu classique maintenant. Tu as de la micro-aspersion à 1 mètre, à 1,10 mètre. Et même, je fais pour certaines cultures de l'irrigation à 30 centimètres du sol. C'est un peu de boulot à mettre en place, mais c'est très très efficace. Sans parler de l'évaporation, le vent, il y a quasiment zéro prise, il y a zéro perte de vent. Donc c'est des petites quantités en plus et tu as des résultats meilleurs. C'est vrai qu'au départ, je faisais des irrigations au moment où ça m'arrangeait, malgré le vent. Là, maintenant que le système est en place, je sais que, par exemple, jusqu'à 9h du matin, je n'aurai pas de vent. Donc je privilégie aussi les horaires qui font que je ne vais pas perdre de l'eau bêtement par le vent. Et donc, du coup, le matin et le soir, par l'évaporation. En première ou en deuxième année, ça m'est arrivé d'avoir un salari qui faisait 30 centimètres de haut. On devait être juin, juillet. Le vendredi soir, je faisais visiter, il y avait des amis qui venaient. Ensuite, le marché. Dimanche soir, quand il repart, je vais refaire un tour des jardins et il avait disparu en 48 heures. Je te dis, disparu, c'est que tu le disais à quelqu'un qui n'avait pas vu, il ne savait pas qu'il y avait eu un salari. Il avait fait tellement chaud et puis tellement fort que c'est difficile de garder des légumes en vie. Donc, ouais, là, on est en mode survie dans ces moments-là. C'est encore de l'ordre de l'exception. J'ai peur que ça ne reste pas longtemps. L'exception, c'est quoi ? C'est une semaine ? Quand ça va durer trois semaines, un mois ? C'est pour ça que je commence à mettre en place ces paillages parce que c'est quoi le mode survie ? C'est de faire une aspersion un peu partout, trois fois par jour. Il y a d'autres trucs sur lesquels aussi je travaille, mais je savais que je voulais le faire, mais je ne savais pas trop comment. C'était peut-être essayer d'enjamber l'été. Tout de suite, j'ai serré mes cultures très fort pour qu'en fait, très rapidement, le soleil ne puisse plus atteindre le sol pour le chauffer. C'est la même idée de faire des plantations avec un cycle plus long qui vont enjamber l'été. C'est qu'en fait, dès que l'été arrive, la feuille se soit suffisamment développée, on soit déjà au touche-touche et le soleil ne puisse plus atteindre le sol. Ça, ça a toujours été un objectif. En fait, c'est une ligne directrice. Que ce soit le paillage ou bien que ce soit le moment d'implantation de la culture, c'est un fil directeur. Que l'été, c'est que le soleil voit le moins le sol possible. Pareil, tu vois, j'essaie de travailler le plus possible sur du semi-direct. Semi-direct, en fait, ça fait un enracinement et un pivot qui est beaucoup plus fort qu'un plan que tu plantes parce qu'en fait, dans ta motte ou dans ton godet, ton pivot, il va se heurter au bas du pot et il va tourner. Et ensuite, quand tu le replanteras, s'il a trop tourné, il n'ira pas chercher le plus profond. Et donc, il ne sera pas capable de se défendre. C'est pour ça que le semi-direct, ça va permettre à ton légume d'aller chercher le plus profond, d'être plus résilient. Comme je te disais, la betterave, je vais la semer début mai, probablement, en semé direct. Cette période, elle va lever très vite. Quand il va arriver le 15-20 juin et les premières très très grosses chaleurs, même si il peut y en avoir avant, dans ce cas-là, on pourra mettre un petit voile d'ombrage pour les aider à démarrer. Elles auront déjà leur feuille, elles auront déjà leur pivot qui descendra, elles auront déjà le sol qui sera le plus couvert possible. Et donc, en fait, le sol va moins chauffer et elles vont pouvoir passer l'été avec un sol moins chaud. Et je vais la récolter un peu avant la Toussaint, peut-être le 15 octobre. Après, il y a des cultures pour lesquelles ce n'est pas possible. C'est pour ça, l'oignon aussi, cette année, j'ai décidé de le pailler parce qu'on ne pourra jamais avoir une couverture de feuilles, celle de l'oignon. Donc là, j'ai préféré l'option paillage. Paillage foin. Et on parlait des variétés tout à l'heure. Est-ce que tu as choisi des variétés en fonction justement de ce sujet d'adaptation au changement climatique ? Ça, c'est une grande question. En France, malheureusement, le catalogue de ce banc n'est pas très très grand. Les variétés n'ont pas trop été travaillées pour ça. Donc en fait, Alexandre pourra t'en parler. C'est un travail qui ne peut se faire qu'à l'échelle du réseau. Vous faites ça au GI2E ? Peut-être que c'est le moment de parler de ça, d'expliquer ce que vous faites avec le groupement. Alexandre, tu veux expliquer ? Vas-y, Alex. Le GI2E, on a de grandes ambitions en 2020, de ce qui nous intéressait le plus, les idées qu'on avait, les idées reçues même de changements qu'on pouvait faire sur nos fermes. Et en fait, au bout de 4 ans, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup débroussaillé plus qu'essayé et validé parce qu'en fait, il y avait énormément de choses à penser. Comme Kevin vient de le décrire avec les semences, en fait, on pourrait le prolonger sur plein de choses à faire sur sa ferme. Et là, je pense que le mot de reconception de système est vraiment bien choisi parce qu'en fait, il faut reconcevoir et la vision système, c'est de ne rien oublier. Donc tout reconcevoir, c'est un travail de fou. Surtout dans un métier comme celui de maraîcher qui est déjà très complexe de base. Et en fait, dans le GI2E, on a réussi à travailler étape par étape ce qui nous a permis d'avancer. Tout le monde n'a pas fait la même chose parce qu'ils n'avaient pas tous les mêmes contraintes, pas tous les mêmes moyens, pas tous les mêmes envies. Et en fait, on se rend compte que chacun prend un bout du problème par une partie différente en fonction de ce qu'il est capable de faire. Et si on réplique ça sur des centaines, voire des milliers de systèmes, je pense qu'on peut identifier toutes les solutions possibles et piocher dans toutes les solutions pour les adapter à soi-même. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la vision s'éclaircit. C'est qu'on n'est pas forcément plus confiant ou plus serein, mais on y voit plus clair dans ce qui peut être fait ou pas. Et ça, je trouve que c'est une vraie réussite parce qu'on avait vraiment des systèmes... On a des fermes de 20 hectares, on a des fermes de 0,2 hectares. Des gens installés depuis 40 ans, d'autres depuis 3-4 ans, au début du GI2E, même moins. Et on a réussi à avancer tous ensemble et ça, c'était vraiment bien parce qu'en fait, il y avait des choses plus prioritaires que d'autres, notamment dans ce qu'on pouvait faire. Et du coup, aujourd'hui, le GI2E a défini trois priorités de travail à mener sur une ferme en disant vous devez en priorité travailler sur la biomasse, donc produire, stocker du carbone sur les fermes pour nourrir son sol et donc travailler sur le sol. C'était le premier pilier indispensable à travailler. C'est ce que Kevin venait de dire juste avant, le sol. Le deuxième, c'est l'eau. Il faut absolument travailler sur l'eau pour mieux la gérer donc quand il n'y en a pas assez et quand il y en a trop. Mieux stocker les surplus, ça ne veut pas dire de pomper dans le milieu naturel et de mieux l'économiser dans son utilisation. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est travailler les itinéraires techniques et protéger les cultures du soleil, du gel, du vent, de la grêle. Donc mieux utiliser les serres, mieux utiliser les filets, mieux utiliser les variétés. Ça, c'est les trois piliers qu'on a jugés indispensables à travailler en premier sur une ferme. Le fait d'être dans le groupe, ça t'a quand même aidé à te rendre compte qu'au début, tu mets le pied dans la porte, tu regardes ce qui se passe et après tu te dis en fait, on est quand même plein à faire des choses. J'ai l'impression qu'on est aussi de plus en plus nombreux. Est-ce que ça t'a donné ce sentiment-là ? Et est-ce que du coup, il y a eu quelque chose d'apaisant du fait de peut-être appartenir au collectif ? L'aspect collectif, c'est toujours cathartique. Et puis c'est apaisant de parler avec des gens qui ne sont pas dans le déni. Ça veut dire quoi pour toi, adaptation au changement climatique ? En fait, le changement climatique, déjà, si je veux répondre à ta question, c'est le passage d'un équilibre vers un autre équilibre. Sauf que pour l'instant, cet autre équilibre, il est mouvant parce qu'on continue encore. Ce qui veut dire que ce n'est pas une destination, c'est juste un voyage parce que de toute façon, l'équilibre à venir, il n'est pas là encore. Tant qu'on conduit des maîtres, il n'est pas là. Et même quand on aura fini des maîtres, il ne sera toujours pas là à l'équilibre. Quand il dit émettre, Kevin parle des émissions de gaz à effet de serre qui, on le sait, sont grandement responsables du dérèglement climatique. C'est la résilience qui permet de toujours continuer à avancer sur ce chemin parce qu'il risque de ne pas y avoir d'accalmie. Donc il faut de l'énergie pour le maraîcher, des bonnes idées pour la société et puis un peu d'espoir. Tu parlais tout à l'heure de poésie. Tu la trouves où, la poésie ? C'est juste visuel et il n'y a rien qui passe par les oreilles. Ça passe que par l'immersion des yeux et ça, j'aime bien. Ça ne va pas bien marcher, le format podcast. Ah du coup ? Mais tu rigoles, mais j'écoute quand même beaucoup de podcasts, alors je ne fais quand même pas regarder mes arbres toute la journée. Il y a un endroit, un point de vue que tu aimes particulièrement et où des fois tu te poses et tu regardes et tu médites ? Je ne me pose jamais. Jamais, c'est vrai ? Ah non, le maraîchage, c'est jamais de pose. Ça ne t'arrive jamais une après-midi comme aujourd'hui ? Ou tu ne fais que te balader et tu ne fais rien ? Non mais par contre, tu vois, jamais je commence un matin sans avoir fait mon petit tour. Là, j'ai l'impression d'être un petit papy. La journée où il va y avoir un truc avec les enfants, où il faut récolter, il y a le marché de ma machin et tout, mais je commence quand même par faire mon petit tour. Pendant que tu fais ce tour, est-ce que tu imagines à quoi ça ressemblera ici dans le futur ? Honnêtement, ça fait partie des choses sur lesquelles je ne sais pas. J'accepte de ne pas savoir. Mais quand j'y pense, je me dis si un jour j'arrête, tout ce que j'ai mis en place, ça sera quand même joli. Tous ces arbres, tous ces haies. Là, il y a une prairie fleurie qui va arriver. Ça, j'y vois rester quoi, ces arbres, je les vois grandir. Cet épisode touche à sa fin. Tu sais, ce qu'on dit, c'est que le jeune agriculteur, quand il s'installe, il fait des légumes et puis il plante des fruitiers et puis il plante des noyers ou bien des châtaigniers. Donc au départ, il fait du maraîchage mais une fois que les petits fruits sont là, il va se faire une saison de petits fruits et finalement, à la fin, il va terminer par faire des choses qui sont calmes. Les châtaignes, les noix. Alors quand tu reviendras vers moi, tu ne te tournes pas, tu marches face à lui. D'accord. Donc je pars en marche arrière ? Ouais, ou en pas chasser. En pas chasser pour commencer ? Sinon, il va faire quoi ? Il va me courir dessus ? Ah oui, il va se conserver dedans. Tu vas prendre un peu de tête. C'est vrai ? Ah oui. Il va me suivre comme ça ? Ah ben oui. C'est hyper flippant. Merci. Pour récapituler, on va prendre ce qui est intéressant. Prendre ce qui est intéressant dans une visite, dans un système qui n'a rien à voir avec le sien. Et piocher dans toutes les solutions pour les adapter à soi-même. Dès le départ, j'ai travaillé avec le sol. J'essaie de travailler le plus possible sur du semi-direct. Reconception de système, le partage de l'évidence du truc, on ne trouvera jamais une fiche technique là-dessus. De la micro-aspersion. Je suis passé sur du voile d'ombrage sur serre. Et ça, par contre, ça m'a changé la vie. Le moment d'implantation de la culture, c'est un fil directeur. Que l'été, le soleil voit le moins le sol possible. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la vision s'éclaircit. J'ai le sentiment qu'on peut faire bouger les lignes. Salut Laure, c'est Johanna de la FNAB. Alors, cette fois-ci, on va un peu plus au nord. On t'emmène du côté de chez Sophie. C'est une éleveuse très engagée qui s'est beaucoup battue pour conserver ses haies centenaires. Et aujourd'hui, elle continue à travailler en collectif pour préserver la biodiversité. Un podcast de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada